Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir ! Heureux de vous retrouver ! Mais je dois dire, pardon, que j'ai un faible, évidemment, parce que vous savez que j'adore le football, j'ai un faible pour Dominique Rocheneau ! Et tout à l'heure, on parlera de ça, la légende des Verts, pour tous les supporters de football et des Verts, c'est une bonne action, on parlera de ça, mais c'est vrai que moi, Rocheteau, c'était l'Elié, l'Elié qui savait déborder, on ne savait jamais de quel côté il allait passer, il était plutôt beau gosse aussi ! Ah, mais il était hyper beau gosse ! Alors je montre maintenant ce coffret, La Légende des Verts, on va même ouvrir la boîte, il faut le dire. Alors d'abord, il y a une chanson, une musique qui s'appelle La Légende des Verts, c'est parrainé par tous les Verts de l'époque, évidemment la grande époque, on appelait l'épopée des Verts, en 1976, avec les fameux potos carrés, c'est bien ça, c'est contre le Bayern de Munich, si ma mémoire est bonne, si les poteaux n'avaient pas été carrés, si les poteaux avaient été ronds, on aurait gagné, voyez Michel ! La Légende, c'est un enfer, c'est le chaudron, le cœur des Verts, comme en 66 on vaincra, Saint-Etienne est toujours là, c'est une légende, c'est un enfer, allez Saint-Etienne, ton cœur est vert ! C'est une nouvelle chanson, ah d'accord ! Le Patrick Coquelme est en train de chanter là ! Ah d'accord ! Voilà, et vous avez créé cette chanson avec Julien Frobert, alors il faut expliquer au profit de qui... C'est Dominique, c'est Dominique qui pourrait en parler, parce que j'aimerais bien qu'il en parle, je vais encore le mettre en valeur ! Alors Dominique, est-ce qu'il a un micro ? Je ne suis pas certain ! C'est le président de l'association ! Vincent, si je vous tends le micro, vous allez jusqu'à... Eh regardez ! Eh oui ! Voici Vincent Serruti, qui va se déplacer jusqu'à Dominique Batnet ! Alors, c'est pour une association, si j'ai bien compris, qui s'appelle une balade pour Justine et Lou, c'est ça ? C'est ça, c'est contre la maladie de l'arthrose juvénile, parce qu'on pense toujours à arthrose, les personnes âgées, alors que les enfants sont atteints de cette maladie, et c'est très douloureux en pleine croissance, donc c'est Dimitri Yashvili qui est le président de cette association, avec Christian Serr-Ramagna. Et les Verts se mobilisent ! Les Verts 76, oui ! Voilà, les Verts 76, parce que tous ses copains de cette belle époque continuent à se fréquenter régulièrement, et ensemble, ils se sont mobilisés pour cette association pour le développement de la chirurgie infantile à Saint-Étienne du professeur Varlet. Tout ça, c'est au profit d'une bonne cause, l'association La Balade pour Justine et Lou. Merci à Dominique Batnet. Merci. Et merci à Dominique Rocheteau. Vous avez failli jouer dans Manon des sources ? Et non. Et non ! Par contre, j'aurais bien aimé rencontrer Manuel Béart. C'est bon à Chris. Vous l'avez rencontré ? Je l'ai rencontré. Eh oui, parce que c'est l'inverse qui s'est passé. Je l'ai rencontré. Eh oui, on est malins ici, évidemment. C'est pas vous qui avez joué dans un film avec Manuel Béart. Exact. C'est Manuel Béart. C'est tout au niveau des gamins, quoi. C'est tout ça qui compte. En ce qui concerne les filles, je crois que c'était aussi ton physique. Je crois. Moi, en tout cas, si mes souvenirs sont bons, c'était plutôt ça que je regardais. Ouais. Peut-être une façon de jouer, non ? Plutôt. Je sais pas. Bon, j'avais... Ça, c'est ce qui te rend plaisir, mais l'image qu'on avait, nous, à l'école de toi, c'était un mec... J'ai une belle soumise. C'était vachement réservé, aussi. Ouais, c'est ça. Très timide. Donc, tu vas être prof ? Euh, non. C'est drôle, parce que je voulais te demander si tu voulais me donner une leçon. Ouais. Alors là, pardon, hein. Ouais. Alors là, pardon, hein. J'en étais Première amour, un mouchou qui vient vous empêcher. C'est Manuel Béart et Dominique Rocheteau. C'est pour l'édition de Michel Denizot, « Bons ennemis à moi » en novembre 1989. Oui. On veut savoir ce qui s'est passé après. Oui. Oui, parce que c'est... Mais il ne s'est rien passé. Mais c'était un bon moment, c'est vrai. Ah oui ? Et puis en plus, elle comptait bien le foot, elle aimait bien le foot. Oui. J'ai l'air de bien vous aimer, surtout. Oui, oui. Ce petit regard, quand même. Il y a Dominique Battenay derrière vous, il n'en revient pas. Il se dit, « Mais pourquoi ils l'ont pris lui et pas moi, alors ? » Et enfin, un invité qu'on connaît plutôt discret, un footballeur qui a fait rêver toutes les jeunes femmes à l'époque qui n'aimaient pas le football mais qui regardaient quand même cette hanche verte qui driblait sur le côté du terrain. Alors en plus, à une époque, ça, vous l'ignorez peut-être, mais il fut même mannequin pour des dessous masculins. Je vois, je vois. Incroyable ! Allez ! Il n'y a pas que le foot dans la vie. T'as relevé ! Dominique Rocheteau, une des légendes des verts est restée avec nous. Et si vous voulez, vous procurez le nouveau CD, le coffret de la légende des verts. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il faut aller sur la légendes des verts.fr, le site internet pour commander tout ça. Vous vouliez dire, Dominique ? Non, cette pub, j'avais faite en parallèle avec Jean-Édernalier. Ah oui, exact ! Jean-Édernalier, grand écrivain qui avait eu quelques problèmes avec la justice. Il n'y a pas que le football dans la vie. Voilà, parce que lui, il était sur écoute à l'époque. En plus, après, François Mitterrand l'avait mis sur écoute parce qu'il avait voulu révéler l'existence de... Je vous raconte tout ! Oui, Mazarin, Pajot. Voilà, ce qui n'était pas votre cas, cher Dominique Rocheteau. Bon, il revient pour une bonne oeuvre, une bonne action, la légende des verts. Allez voir sur le site internet pour commander tout ça, la légende des verts.fr ! Comme on disait au football, la partie va être suspendue. Il est temps de laisser la place aux informations dans un instant de 20h de France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada de la France 3.